Stéphane Bern, à la bonne heure ? Et nous sommes toujours avec Marc Lavoine pour les Souliers Rouges, avec Chœur de Pirate, avec également Arthur H. C'est vous qui les avez choisis ? Oui, ça s'est fait avec notre directeur artistique chez Barclay. C'est-à-dire comme c'est un projet qui a été monté pendant 7 ans, quand on a commencé à faire les enregistrements, on s'est dit maintenant il faut peut-être chercher les interprètes définitifs. Moi-même je n'étais pas censé, je voulais jouer Faust au départ, et puis je n'ai pas trouvé le poète creté que je cherchais. Mais ça va très bien avec votre voix. Je me trouvais un peu vieux pour faire le poète creté. Oh non ! Je me suis retrouvé à faire le poète et c'est Arthur qui a été, mon directeur artistique m'a parlé d'Arthur et de Béatrice. J'avais chanté avec Béatrice une chanson de Michel Berger au Zénith pour Haïti, à l'époque de la catastrophe d'Haïti. Et elle a une voix absolument exceptionnelle, surtout elle joue chaque syllabe, elle est très interprète. Et donc comme ce n'est pas nous, on ne chante pas ce que nous sommes, on chante des personnages, c'est un peu la difficulté. Et que les mélodies sont tout à fait différentes de celles qu'on peut faire sur nos disques, qu'elles sont plus lyriques je dirais. Mais Arthur aussi, il a un impact vocal, il imprime la pellicule de façon extrêmement forte et brillante, alors qu'on est dans le même registre finalement. Mais c'est une voix qu'on reconnaît. Alors il y a une autre voix, non à la bonne heure, qu'on reconnaît parfaitement, c'est celle d'Elysée Moon. Il a essayé de louer un appartement, mais dans lequel vit un lion, c'est son canular téléphonique de la semaine. Allo, oui ? Bonjour. Allo ? Calme ! Calme ! Allo, pardon, excusez-moi. Oui, mais pas de problème. Bonjour. Non, pas de problème. Bonjour, comment allez-vous ? Ben, ça va. Donc c'est pour l'appartement ? Tout à fait, oui, oui, oui. Calme ! Pardon, excusez-moi. Non, mais je sais, vous avez un chien ? Non, c'est pas un chien. Ah, d'accord. C'est pour vous, madame ? Ah, non, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. D'accord. Et votre fille aime les animaux ? Oui, 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 tout à fait. Très bien, ben écoutez, moi je les adore, parce que moi j'ai été directeur de cirque. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça, là je suis avec... Chut, calme ! Calme ! Vous êtes dans un cirque alors là ? Non, 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 pas du tout, je suis dans l'appartement. Alors je vous écoute, madame. Donc oui, c'est pour ma fille, elle travaille en boulangerie. J'aurais préféré qu'elle travaille en boucherie. Ah oui ? Oui, parce qu'il va falloir nourrir Balthazar, c'est pour ça. D'accord. Voilà. Mais enfin, il n'y a pas de danger immédiat. C'est un lion qui a environ 25 ans, qui a plus que deux dents. Donc là, il n'y aura pas de soucis avec votre fille. Il est très câlin, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc vous laissez le lion dans l'appartement ? Je laisse le lion dans l'appartement, madame. Il faut juste... C'est pour ça que ce n'est pas cher. Mais il faut le nourrir en viande une fois par semaine. Il adore la musique. Je ne sais pas si votre fille est attirée par la musique, que ce soit la musique classique. Mais il adore ça. D'accord. Et Maître Gims en particulier. Ah, Maître Gims. Oui, c'est tout à fait ça. En plus, c'est super. Alors, Balthazar, tu vas avoir... Tu vas avoir des amis. Comment s'appelle votre fille, madame ? Alors, ma fille, elle s'appelle Lucie, mais par contre, nous, on a un Labrador. Ah, très bien. Non, non, ça, il n'en fera qu'une bouchée, de toute façon. Oui, je me doute. Alors, Balthazar, c'est Lucie qui va venir vivre avec toi. Lucie ! Ah, il a l'air content. D'accord. Il feule. Alors, disons, c'est au quatrième étage, un s'en sort, c'est ça ? Donc, à Lyon, environ 350 kilos, 25 ans, il est non castré. Il est non castré. Oui, mais s'il est dans sa cage, ça va. Oui, non, non, mais de temps en temps, évidemment, il faut lui faire prendre l'air. Il faut peut-être jeter des poulets pour qu'ils se dégourdissent les jambes un peu, pour qu'ils se fassent un peu de... Voilà. D'accord ? Très bien. Bon, et j'en parle à ma fille, et je vous rappelle... Et puis, on va la mettre en contact vocalement avec Balthazar. D'accord ? Voilà. Calme, Balthazar ! On se demande toujours à quel moment les gens se rendent compte que c'est un canulard. Mais non, elle veut l'appartement. Elle veut l'appartement. Ça ne devait vraiment pas être cher. Il y a vraiment une crise du logement dans ce mail. Pour accepter avec le lion. Allez, on écoute Michel Polnareff. Ah, c'est un standard de la radio. Mais ça ne marche pas si vous ne donnez pas le titre, du coup, on ne comprend pas du mot. Ah, voilà. Vas-y, tout le monde avait compris, Eric. Je serais le président de tous les Français. À la bonne heure, si j'étais président. Tous les Français. Alors, Marc Lavoine, si vous étiez président de tous les Français, déjà, quelle serait la première mesure ? Je n'en sais rien, moi. Eh bien, je ne sais pas. Celle de votre costume ? Rétablir l'égalité homme-femme, par exemple. Oui. La première mesure. L'égalité des sexes. À 54% de la population, c'est quelque chose. C'est beau la France ? C'est ça la France ? C'est ça la France, oui, pourquoi pas. Ah, ça c'est ça la France. Ma France aussi, sinon. Ma France de Jean Ferrand, on l'a eu hier. Peut-être qu'on peut demander « C'est ça la France ? » de Marc Lavoine. Ça serait pas mal, ça. Pour une big in avec toi. Très bien aussi. Ah, non, c'est pas ça la France. Mais ça va partir. C'est grave. Est-ce que vous habiteriez l'Elysée ? Ben, pourquoi pas. Oui ? Non, mais je ne sais pas que vous bourriez. C'est là. Tout est prêt. Mais c'est prêt, c'est vrai. Il y a un lit. Est-ce que ça n'est sympa ? Est-ce qu'il y a une cave sympathique aussi ? Je crois qu'elle a été bien vidée. Elle a été vidée. Je ne sais pas. C'est qu'elle qui est bien, c'était l'Assemblée. On a vendu. Non, Sarkozy ne buvait pas. Oui. Mais je crois qu'ils ont vendu les vins. Ils ont vendu les vins. Oui, pour faire un peu d'économie. La meilleure, c'était l'Assemblée Nationale. Ah oui. Le Sénat aussi. Gérard Larcher, il a du stock. Croyez-moi. Alors, si on n'a pas la chanson, c'est pas grave. Si, ça va venir. On a l'air. Ah, c'est ça la France de Marc Lavoine. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge. Ça bouge, ça manifestation. Ça sort tous les samedis, dépensé sans poignet. C'est ça la France. Du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France. Magnifique chanson qui n'a pas pris une ride. Une question que vous êtes à moi. Comme vous, comme vous, cher Marc. Vous êtes un citoyen engagé. Vous n'arrêtez pas de faire des parrainés, des associations, de vous occuper de plein de choses. Toujours au nom d'un collectif. Moi, je ne sais pas trop parler de tout ça. Mais c'est vrai qu'avec une action collective, on arrive à trouver les mots. Parce que les gens sont compétents dans plein de domaines. Notamment dans les soignants, les médecins, les associations, les gens à l'école. Et là, on a créé un cartable connecté avec Abdelhaïssou et mon association. Et l'Étoile de Martin, c'est une association très importante. On travaille avec l'hôpital Roussi, plusieurs hôpitaux en France, pour connecter un enfant à sa classe dès lors qu'il est malade. Parce qu'un enfant malade continue à avoir une éducation, mais il n'est plus en lien avec son milieu social. C'est-à-dire que son professeur, sa professeure, il n'a plus de notes et il n'a plus de chances de passer en classe supérieure. En général, il perd un an ou deux, notamment quand ils sont en cancer pédiatrique, c'est des longs soins. Donc le cartable le suit de chez lui, à l'hôpital. Et puis il est connecté avec sa classe. Donc on peut le voir, il peut voir sa classe. C'est un nouvel outil qu'on essaie de proposer. Il est prêt, il est prêt à fonctionner, il est en études. Enfin, il est déjà prêt à l'éducation. Et l'Éducation Nationale a donné sa bénédiction. Anne Hidalgo est évidemment ma reine du projet. Et puis l'Éducation Nationale nous a reçus. Et on va essayer de travailler sur ce projet. C'est 2 millions d'enfants par an qui sont hospitalisés. Ça fait donc 2 millions de familles. Et puis ça met en face l'Éducation Nationale et la santé, qui sont deux piliers de la République. Et au centre, c'est un objet numérique qui créera du lien réel et non pas de la santé. Et qui va financer ? Alors c'est autofinancé, c'est comme un social business. On s'est inspiré de Mamet Dounou, c'est du micro-crédit. Lorsqu'on avait fait une conférence avec lui sur le gaspillage alimentaire. Et donc, c'est-à-dire que c'est des entreprises. Il y a 2 000 femmes en France, chefs d'entreprise et dirigeantes, qui parrainent le projet. Et c'est des entreprises qui vont financer. Et ensuite, l'idée, c'est de baisser le coût du carton au prix d'un téléphone portable. Très bien. Ce qui vaut le coût. Et puis il y a d'autres entreprises comme Deco qui sont avec nous. DEL, E égale MC2. C'est très, très sophistiqué parce qu'on a travaillé pendant une dizaine d'années sur le projet lui-même de façon comme ça virtuelle. Et depuis deux ans sur le terrain, dans le nord de la France, à Nice, à Bordeaux, il y a des passerelles de soins extraordinaires en France. Grâce à ces cartables connectés, ben voilà. Et tous les hôpitaux sont tout à fait engagés dans cette idée-là. Parce que c'est vrai que quand un enfant tombe malade, il va perdre un an, il ne le rattrapera sûrement jamais sur retard. C'est une double peine pour l'enfant. J'ai estimé que c'était une discrimination, donc on a travaillé là-dessus. Bravo. Bravo Marc. Est-ce que vous connaissez les chansons autour des contes de fées ? Quelques-unes, j'imagine. Il va falloir être bon parce que moi pas. Et donc on va jouer avec deux auditrices. Et en plus, on fait gagner, avec l'opération Tous au restaurant, on fait gagner l'auberge du Vieux Puy de Gilles Goujon. Parce que vous savez que cette opération jusqu'au 2 octobre, dont RTL est partenaire, un invité, si vous emmenez quelqu'un au restaurant, il n'y a qu'une seule personne qui paye. Oui, comme quand on fait les déjeuners avec l'équipe. Et là, les deux sont invités, évidemment. Alors, à tout de suite. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, c'est simple, on joue. Un dîner pour deux à l'auberge du Vieux Puy, à Fonjoncous. C'est un merveilleux restaurant. Trois étoiles au Michelin de Gilles Goujon. Un dans l'opération Tous au restaurant. Alors, on joue pour deux. Il y a Nathalie qui joue pour Marc Lavoine et moi. C'est le contraire. C'est le contraire. Marc et vous qui jouez pour Nathalie et le reste du monde. On a envie d'aller au restaurant. Joël et Éric jouent par Valérie. Très bien. Alors, ce sont des chansons qui concernent... Nathalie contre Valérie. Voilà. Nathalie contre Valérie. Ce sont des chansons qui concernent des contes ou des personnages de contes. On va commencer par... C'est une chanson d'un film qui est inspiré d'un conte. C'est très facile, ça. Baudane. On l'a dit en même temps. Je sens qu'on va se prendre une taule, Régis. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais... Qui l'a dit en premier ? Stéphane. Oh. Juste derrière. En êtes-vous certaines des ans ? Moi, je sais tout par cœur. C'est beau. Non, mais c'est certain, désormais. Pas certain. Ne la contraillez pas. Il aura fallu... Oh là là, ça va. Il suggère le grand rôle. C'est beau. Alors, deuxième extrait. Deuxième extrait, ça, ça concerne un personnage qu'on trouve dans les contes. Et c'est d'ailleurs un conte. Pierre et le loup. Ça, c'est quand même la... Cette musique est hyper plénifique. De zéro. Ah oui, mais là, je suis en enfance. On va demander à Eric de qui c'est, non ? Oui. Alors ? Pierre et le loup, bien sûr, c'était un petit chapeau rouge. Non, la musique. Mais laissez-moi tranquille et mettez-moi Madonna. Prokofiev, allez. Prokofiev. Non, mais Prokofiev. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Prokofiev ? Oui, mais c'était dangereux, les cocktails Prokofiev. Tout ça. Je me dis, faites gaffe. Prokofiev, c'est vrai qu'il y a des femmes. Parce que là, je pense que Régis va gagner ce troisième extrait. Ça concerne, évidemment, un personnage pas court. Non, mais ça, c'est à Juvent de Michaud. Oui, c'est à Juvent de Michaud. Triad. Oui. Tu en parles de toi, à la belette. À Juvent de Michaud. Le loup. Le loup. Le loup et la belette. C'est moins breton, hein, Patrice Carmoise. Et l'auvergnat. Oui, mais Triad. Le loup, le renard et la belette. Et la belette, oui. Triad, c'est un groupe de Loire-Atlantique, qui est de Savonée. Plus grand groupe de Rock de France. Triad. Oui, Triad. Plus vieux groupe de Rock de France. Aujourd'hui, oui. C'était mignon, ça. Ça fait donc 2-1 ? 2-1, oui. Pour l'équipe de Michaud. Attention, là, qui chante cette chanson qui parle de sorciers, évidemment. Ah, le splendide. La salle du démon. Le splendide. C'est vrai. Le splendide. Premier, hein. Marf. C'est vrai. Un jour, vous ferez un CD pour nos soirées. C'est très bon. C'était très bon. Coluche chantait dans cette version. Oui, Coluche chantait avec eux, bien sûr. Parce qu'ils avaient connu un petit... Une petite baisse de forme à un moment. Et pour les remonter, Coluche était venu chanter avec eux. Oui, c'est moi, Belzébut. Je suis en poche, je suis en rythme. C'est pas le fils de Jean-Marc Thibault qui joue dans le... Dis absolument. C'est lui qui éveillerait le groupe. J'adore Jean-Marc Thibault. Et alors ça, c'est une chanson américaine, mais c'est un conte assez connu. Il faut me dire le titre du conte. C'est l'Indion ? Non, non, pas qui sont... C'est Cendrillon ? C'est le conte de Cendrillon ? Ou la belle... La belle abette ? Oui. Bah c'est nous. Ah non ? Bah si, vous avez dit le début, on a fait la fin. Non, mais je l'ai dit en même temps. Non, non, non. C'est pour Stéphane. Non, là, tu sais pas. Mais ça, mais vraiment... Il ne meurt pas la main qu'il nourrit. Exactement. Je crains un peu le... Ça s'appelle pas un d'arbitre, ça s'appelle un courtisan, ça. Je crains un peu pour le... Oui, enfin, c'est Maître Sam. Quand Maître Sam dit quelque chose, on dirait. Il travaille à la FIFA. C'est ça, oui. C'est le blatteur du Blank Test. Ah oui, à côté, le foot, c'est Odette, comme ça. On ne conteste jamais ce que ça me dit. Bravo, 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 bravo. Alors attention, je crains le tir pour lesquels en bourse. C'est Patrice Carmoult. Je crains le tir pour le reste du monde parce que là, c'est un peu classique. C'est un personnage de conte. On en voit dans les contes. Ah, un farfadé. Non, un apprenti. Sorcier, apprenti, sorcier. Oui, l'apprenti, sorcier. L'apprenti, sorcier de... Paul Ducasse. Paul Ducasse. Voilà, franchement, c'est un peu point du tasse. Je ne connais qu'Alain Ducasse. Oui, c'est vrai que c'est pour rien gagner un repas au restaurant. Ça s'écrit bien pareil. Alors attention, ça c'est la chanson de Blanche-Neige, mais qui la chante ? Ça, c'est l'audit de chez Moron. Mon prince... Ah, t'es beau, merci. Là, t'es beau. 4-3. Ah, je... 4-3. Alors pour terminer, ça c'est un petit clin d'œil. Il faut me dire qui a composé les paroles de cette chanson. Le petit chaperon rouge, trottinette, dans l'île en voie. Alors c'est pas quelqu'un dont on pense qu'elle a écrit beaucoup de chansons, elle a écrit des livres. C'était une dame ? Elle était journaliste et femme politique. François Giroud. François Giroud, voilà. Bravo. 3-4, on a gagné. Tout d'une fois que je sais gagner, 3-6, Joël. 4-4. 4-4. Non, on a égalité. Égalité. Bon, alors on a quelque chose. Attention, qui chante ça ? Je n'ai qu'une seule envie. Ça, c'est Philippe Leloup. Philippe Leloup. Leloup. Philippe Leloup. Philippe. Cœur de loup. Cœur de loup, c'est Philippe Lafontaine. Oui. Je n'ai rien trouvé du tout, moi. C'est le reste du monde qui a gagné. Donc Valérie. Vous avez le trucage. Ça tombe bien, elle habite près de Montpellier. Voilà. Marc Laboine, j'ai juste le temps de vous remercier. L'essuyer rouge, voilà. À Cœur de Pirater, Arthur H. Demain, nous serons avec André Dussolier. Merci à tous. Je l'embrasse pour vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Ertel, il est midi et demi. À demain.